En Europe, la politique Natura 2000 est un dispositif central pour la conservation du patrimoine naturel. Ce qu'il s'agit de conserver, ce ne sont pas des listes d'espèces. Ce sont des dynamiques écologiques et sociales favorables au maintien d'habitats et de paysages dans lesquels les espèces peuvent s'épanouir. Il faut donc adopter une vision globale et dynamique, tout particulièrement lorsque les habitats sont gérés par l'activité agricole. En septembre 2015, une équipe du Forum européen pour la conservation de la nature et le pastoralisme a pu échanger avec les partenaires du projet Life Milouf sur le territoire du Parc national des Cévennes. Point de vue sur un territoire et une expérience porteuse d'avenir. Ce projet Life Milouf, ça veut dire milieu ouvert, donc on s'intéresse particulièrement au milieu ouvert à la fois des Cosses, des Cévennes et aussi des garrings méditerranéennes. Ça concerne des milieux assez différents des Cosses au Cévennes. Sur les Cosses, on a des milieux calcaires avec des grandes étendues de pelouse sèches d'allure stépique qui font un peu la renommée de ces paysages-là. Et donc avec aussi une activité pastorale et agricole bien ancrée depuis très longtemps et qui est encore très dynamique. Et parallèlement, on a les paysages sévenoles avec ces vallées avec des pentes beaucoup plus fortes, des roches différentes, des roches schisteuses, et sur lesquelles on a une activité pastorale là encore bien différente des Cosses avec des troupeaux souvent plus petits, souvent transhumants aussi, donc qui vont mobiliser des surfaces sur les altitudes sévenoles, Mont-Losère et Mont-Égual. Oui, c'est quand même des parcours qui sont plus ou moins herbus, en partie haute ou en partie basse. Il y a différentes variétés. C'est vrai qu'il y a le stêpe qui est le plus difficile à gérer. Puisque nous, on fait une mise à l'herbe au 15 mai, et bon, c'est vrai que l'herbe est plutôt pas haute, quoi, et donc on ne peut pas sortir gare plus tôt, vu l'altitude et le climat, quoi, qui est quand même rigoureux, froid. Ah oui, dans le cadre du projet Milouvre, on s'intéresse à une échelle système d'exploitation. On ne s'intéresse pas à un enjeu particulier sur une parcelle. On commence par comprendre quels sont les enjeux sur une ferme, sur la ferme qu'on étudie, et les enjeux qui sont importants aux yeux de l'éleveur, d'un point de vue à la fois socio-économique, environnemental, agronomique. On essaye de gérer les parcours au maximum, puisque nous, en surface cultivée, on est à 10% vers le plus, donc les parcours, c'est le plus intéressant pour nous. C'est un atout pour l'élevage au vin-viande qui est vraiment valorisé, puisqu'on travaille différemment par rapport au vin-le-lait. On utilise beaucoup plus les parcours que le laitier, quoi. Pour nous, c'est une ressource qui ne nous coûte pas cher, quoi. Ce que je constate en changement sur la montagne, c'est effectivement des zones qui restent relativement pauvres et des zones que j'ai améliorées par ma fumure ou par un bon pâturage. En fait, ce n'est pas l'apparition d'espèces rares ou des choses comme ça, c'est plutôt la diversité des milieux, la diversité écologique ou pastorale, les deux sont liés, des endroits plus riches et des endroits plus pauvres. Et tout ça en mosaïque, c'est une diversité écologique sur un même espace. En fait, au départ, en tant que berger, on ne se pose pas la question de la biodiversité, forcément, ou du milieu ouvert. L'intérêt pour le berger et des éleveurs, c'est de maintenir des surfaces pastorales, des surfaces en herbe ou pâturables, ça peut être des landes. Et le rôle du berger, c'est de manger, de pâturer partout où c'est possible et en adaptant son pâturage en fonction des lieux pour pérenniser les ressources. Donc, si on fait bien son travail de berger ou d'éleveur, le reste va suivre au niveau de la conservation, je pense. J'ai été embauché par un groupement pastoral qui réunit plusieurs éleveurs. L'emploi d'un berger leur permettait à la fois de mieux pâturer la montagne et bien sûr de leur libérer du temps et des soucis. Alors, en fait, il faut savoir que mon poste de salarié est financé indirectement par les mesures agro-environnementales. S'il n'y avait pas les mains sur la montagne, ils ne pourraient pas employer de berger. Donc, maintenant que je suis là, je peux mettre aussi en place d'autres mesures qu'on ne peut pas imaginer. des mesures beaucoup plus précises de gestion. Voilà, grâce à ce financement MAE, finalement, il y a plein de choses qui se mettent en place. J'ai décidé, en faisant des parcs mobiles électrifiés, d'améliorer, en apportant de la fumure, certains coins pour faire ressortir plus de graminées et diminuer le recouvrement des ligneux. Par rapport à la relation pâturage et biodiversité, j'ai énormément de questions, des questionnements pas possibles. Peu de réponses, mais quand j'en ai, c'est avec l'échange avec des techniciens ou des ingénieurs ou des gens qui viennent me voir et en discutant, parce que je fais beaucoup de choses empiriques, je fais mes petites expériences et je vois des résultats. Mais ce qui est important, c'est l'échange et de voir ce qui se passe à côté. On voit un réel changement au niveau de la ressource fourragère en graminées intéressantes. Mais tout ça, c'est pas compris dans les mesures de fin de journée ou quand je m'absente à une demi-journée pour avoir une action sur les ligneux ou sur les plantes qui sont un peu appétantes. Et des fois, je combine à la fois l'action sur les ligneux. Merci.